S'exègue sans mélange Aboutitia Simon Deji Aboutitia Simon Deji Waouh Hey Quel est votre nom ? Je m'appelle Dejbevi Gilles Je suis de Locosa Le dieu de porte de vie a opéré un miracle dans la vie de mon frère Je veux témoigner pour que tout le monde entier sache qu'il y a un dieu vivant qui opère ici Ouais 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 si tu sais qu'il est vivant Tu peux te manifester Le dieu du prophète François-Xavier Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie ? Mon frère que voici Cette année il devait être en classe de quatrième Depuis sa naissance il n'arrivait pas à bien parler Mais à l'école Il brillait très fort Depuis le mois de février il a eu ce mal Le mal qui était sur lui Je n'ai pas besoin de le nommer Ceux qui étaient venus alors le mercredi Ont vu comment cela se manifestait Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? C'est la folie Regardez ça Voilà comment cela se manifestait Eux ils étaient à Lokosa moi je vivais à Kotonou Ils sont allés chez les gens qui portent des blouses blanches Arrivé là-bas L'esprit a possédé mon frère Et il a dit à celui qui était en robe blanche Est-ce que toi tu peux faire quelque chose dans moi ma vie ? La personne lui a dit c'est moi que tu questionnes ainsi Elle a dit à la moment de donner telle somme Pour qu'on puisse le guérir Et mon frère a répondu à sa maman Celui-là ne peut rien faire Il va seulement pour faire votre argent gratuitement Le démon s'exprimait en lui Que rien il ne peut faire Qu'avez-vous fait alors ? Ils ont été chercher de l'argent pour revenir chez le monsieur Il a prié pour lui Il lui a fait une tisane On lui a donné la tisane à boire Il leur a dit de retourner chez eux De revenir trois jours après Quand il a pris les médicaments C'était comme si on l'avait endormi Il l'a dormi les trois jours durant Après les trois jours le mal C'était empiré C'était pire que comment il était avant qu'on l'amène là-bas Ils sont retournés le voir Il leur a dit de même que moi j'ai pas le temps Aller ailleurs Ils sont allés chez l'un de ses collègues encore C'était impossible Ils sont allés chez un troisième collègue à celui-là C'était impossible Ils sont allés dans un hôpital à Locosa On a commencé par lui donner des médicaments Malgré qu'ils prenaient les médicaments Le mal revenait Ce médecin les a envoyés à Saint-Kamil-de-Tocan Quand ils étaient venus là Malgré qu'ils prenaient les médicaments Le mal revenait fréquemment J'ai dit à mon père La maladie dont mon frère N'est pas une maladie que l'hôpital pourra guérir Mon père ne voulait pas écouter ce que je disais Ils étaient allés chez ma soeur Ma soeur elle fréquente une autre dénomination Elle a été un prophète et ils ont commencé à prier pour mon frère La même scène se répétait Le dimanche passé Le prophète a demandé à ce qu'on l'amène dans son église Sa maman l'avait amené à l'église Tel que cela s'était produit ici C'était la même chose là-bas Il ne pouvait pas le maintenir A la fin du coup Je ne savais pas comment s'y prendre Il m'a appelé Il m'a demandé de venir le prendre Je suis venu le prendre Je l'ai ramené à la maison Arrivé à la maison Je priais pour lui Et il était rentré en lui-même Ma soeur a dit Tu ne vas plus rentrer Il faudrait que tu restes ici J'ai dû ramener ma maman et mon frère à la maison Avant qu'on atteigne la maison J'ai été dans une autre église Ils m'ont demandé de donner une somme Je n'avais pas cette somme sur moi C'était combien ? Avant de rencontrer le prophète Je vais donner 50 000 Dis à ton voisin 50 000 Comment as-tu géré ça ? Quand ils m'ont dit ça Ils m'ont demandé de ne pas cette somme Comment allons-nous faire ? Ils m'ont dit Si tu étais allé à l'hôpital Est-ce que tu vas dire que tu n'as pas la raison ? J'ai dit d'accord Je vous ai écouté J'ai appelé mon père Le demandant de me trouver 50 000 Ils ont fait un prêt et l'ont amené J'ai demandé à ma femme d'aller là-bas Inscrire mon frère pour le partenariat de 50 000 Arrivé là-bas, on lui a dit que ce n'est plus 50 000 Que ce soit 10 000 Que ce soit 10 000 Que ton voisin, ça y est Ça commence pas à peser Après cela, vous avez fait comment ? Quand il m'a dit ça, je me suis mis en colère Je regardais souvent Porto TV Maintenant, je ne vois plus la chaîne Dis à ton voisin, Porto TV a changé de fréquence Si auparavant, tu le regardais Tu l'as porté disparaître Appelle un technicien Dis-lui de te faire une nouvelle mise à jour Porto TV est suisse satellite Amos 17 Tu vas capter ça J'étais venu dans le feu du cimetière Péka 14 J'ai vu l'affiche de l'homme de Dieu là La nuit là, j'ai pris le numéro qui était C'est l'affiche que j'ai appelé le numéro 62 J'ai déjà envie de rencontrer le prophète Pour la délivrance Il m'a répondu Si c'est pour la délivrance, tu n'as pas besoin de rencontrer le prophète De venir à la séance de prière le mercredi Et de m'inscrire pour la ligne de prière C'est pour cela qu'on était venu le mercredi Quand on était venu le mercredi Le mal s'était empiré plus qu'avant On a dû l'attacher à un arbre Voilà ça, sur votre écran Et quand l'homme de Dieu touchait l'enfant On l'avait attaché au bois Et blé doit y en way J'ordaine au nom de Jésus La vie de Dieu La vie de Dieu Déliez-le Au nom de Jésus Dans la grâce qu'il y a dans cette église Nous le libérons Nous le libérons Nous ordonnons Tout chose Qui le tient Le libère Le libère Le libère Le libère Au nom de Jésus Quand l'homme de Dieu a prié pour lui Et ils l'ont détaché Il m'a pris un stylo et une feuille L'homme de Dieu Il m'a dit Les bonnes choses que vous m'avez donné aujourd'hui Vous avez tout gâté On l'a dit Il m'a dit Les bonnes choses que vous m'avez donné aujourd'hui Vous avez tout gâté Vous avez entendu ça ? Mais c'est là. Objeté n'a pas bien compris. J'ai dit à la maman, ne tâche pas de dire que si nous venons ici et que le prophète lui imposait la main et priait pour lui, qu'il serait guéri. Bon, mais j'ai dit à la maman, ne tâche pas de dire que si nous venons ici et que le prophète lui imposait la main et priait pour lui, qu'il serait guéri. Il faisait comme s'il allait tomber de la moto. Sa maman avait peur. Et je lui ai répondu, je t'ai dit que c'est fini, tu as encore peur ? Il faut avoir la foi. Quand l'homme de Dieu dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Parce que Dieu a dit, j'atteste les paroles de mes serviteurs. C'est fini, c'est fini, mais c'est toi qui a laissé qu'on dit. Donc, Mais il y a quoi qu'il y a, Sindé, Et c'est Dieu qui a dit que nous n'avions pas. Arrivé à la maison, l'autre des partenaires que l'homme de Dieu lui avait donnés, Je lui ai donné un peu à boire. Je l'ai fait coucher, je lui ai imposé la main. Et il s'est endormi. Moi, je suis rentré chez moi. Le matin, je les ai appelés, demandant comment ils se portaient. Et ils m'ont répondu qu'ils se portaient bien. Plus fort que ça. Plus fort. C'était très compliqué le mercredi. Moi, j'étais allé derrière là-bas, il a voulu me faire terrasser. Il m'a pris au col. Il a fallu l'intervention des centenèles. Les centenèles, il m'a oublié de nous. C'était fort. Il faisait du bruit. C'est pourquoi on l'a attaché. Quand l'homme de Dieu était arrivé auprès de lui, Il a dit, détachez-le. Il a prié pour lui. Il est tombé sous l'onction. La puissante de Dieu l'a traversée. L'homme de Dieu a pris l'eau des partenaires. Il a déversé sur lui. Il a dit, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est rentré à la maison. Le voilà, il sourit. Le jour-là, Il bavait. Il était loin. Qui sont ceux que l'on vit? Il bavait. La bouche était fermée. Il sourit, on va voir. Maman, il est en train. C'est toi qui restes avec le malade. C'était pas amusant. Il n'était pas amusant. Il n'était pas amusant. Elle a dit qu'il le frappait vraiment. Et blau. Ça fait pitié. Même maoutoukane. Mais Dieu l'a délivré. Et vivi noué. Est-ce que tu es contente? Et vivi noué ta amée. Tout quoi nous, papa. Je suis très contente. Je rends grâce au Dieu du prophète. Je suis très contente. Mon fils est totalement guéri. Amen.